Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et toutes bien et que vous passez un week-end serein. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 29 juillet au 4 août. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie justement générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes ? Oui, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est le soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Oui, vous avez le droit d'être soutenu. Vous faites appel à vos amis, à votre famille par rapport peut-être aussi à une interrogation, à une hésitation, peut-être par rapport à une décision à prendre. Alors, sans vous laisser influencer, oui, c'est bien de pouvoir demander conseil, de pouvoir compter sur des personnes aussi autour de vous. Peut-être par rapport au fait que vous avez choisi, que vous êtes lancé dans un nouveau défi. Peut-être qu'ici, peut-être que vous êtes en pleine rupture également. Donc oui, vous avez besoin d'être aidé, vous avez besoin d'être soutenu, d'être réconforté. J'ai même envie de vous le dire. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, amis taureaux. Donc, si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Oui, sachez accepter. Vous savez, c'est toujours l'équilibre entre le donner et le recevoir. Donc ici, quand vous acceptez que quelqu'un vous donne du soutien, eh bien, vous permettez à cette personne de vous donner. Et en retour, si cette personne a besoin d'aide, eh bien, ce sera à votre tour de donner. Donc ici, oui, n'oubliez pas que ce sont les énergies qui doivent circuler. Donc, acceptez de demander de l'aide. Et quand ce sera à votre tour, vous devrez accepter à votre tour de donner de l'aide, bien sûr. Donc ici, oui, le soutien est pour faire circuler l'énergie. Et oui, l'énergie pour être dans l'équilibre aussi du donner et recevoir. Bon, ici, on parle justement d'incertitude. D'autres qui, si, il y a des interrogations, il y a des questionnements, il y a des hésitations, il y a des doutes. Vous doutez d'une situation, vous vous posez des questions. Est-ce que je vois bien les choses ? Est-ce que je ressens bien ? Est-ce que j'ai la clairvoyance ? Est-ce que j'ai la clairvoyance juste, on va dire ? Donc ici, oui, bah oui, demandez à votre entourage. Est-ce que vous comprenez comme moi ? Ok, je m'interroge sur tel ou tel souci, sur tel ou tel problématique, ou sur tel ou tel choix, ou sur tel ou tel projet également. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? D'accord, peut-être qu'ici, bah, peut-être que des personnes ne vous diront pas, bah oui, tu devrais aller te diriger là-dessus ou là-dessus. Peut-être que ces personnes-là vont dire, oui, est-ce que tu as pensé à prendre telle ou telle information ? Donc, c'est bien aussi de poser des questions, alors. Et après, de reprendre son pouvoir et de dire, non, c'est moi qui ai le pouvoir décisionnaire pour moi, je sais ce qui est bon pour moi. Mais c'est bien aussi de prendre la température, les idées également. Ça va vous permettre peut-être de réajuster également votre opinion. Ça va vous permettre peut-être de réajuster aussi peut-être votre projet également. Donc ici, oui, on a des incertitudes déquestionnantes. D'où le fait d'aller voir à l'extérieur, voir si on trouve des réponses, si on trouve aussi de nouvelles idées. Bon, des incertitudes à propos de quoi ? À propos d'une personne aussi autour de vous qui pourrait être jalouse. Si on se pose des questions par rapport à une rivalité, est-ce que je vois bien ? Est-ce que ce n'est pas moi qui me faisais des idées ? Finalement, cette rivalité existe-t-elle bien ? Ou est-ce que c'est moi qui interprète les choses et je vois cette relation ? C'est moi qui suis plutôt dans la jalousie, dans la rivalité. Non, moi j'ai envie de vous dire, ami taureau, non, vous n'êtes pas dans la jalousie. Non, vous n'êtes pas dans la rivalité. C'est effectivement l'autre personne. Peut-être qu'elle est toujours en train de vouloir se comparer à vous. Oui, mais moi j'ai fait ci, alors que toi tu as fait ça, vous voyez ? Il peut y avoir ça, mais oui, vous avez des hésitations. Oui, vous posez des questions. Est-ce que je vois bien ? Est-ce que je ne me fais pas des idées ? Oui, parce que des fois on peut avoir une mauvaise interprétation. Peut-être parce qu'on est fatigué, parce qu'on a mal interprété, parce que peut-être qu'on a un ras-le-bol supplémentaire par rapport à d'habitude. Donc ici, oui, vous voyez comment ça peut vous parler, ami taureau. Bon, on se questionne, on va chercher de l'aide. Ici, il y a de l'aide. Donc ici, oui, j'ai besoin d'aide. Vous avez peut-être besoin d'aide par rapport à un projet, peut-être aussi d'aide par rapport à un projet, oui, pour avoir des idées supplémentaires, pour avoir des informations complémentaires, pour avoir du soutien, pour avoir des encouragements également. Donc ici, on a besoin d'aide. Peut-être qu'ici, en ce moment, peut-être que votre vie n'est pas très calme. Peut-être qu'il y a des tumultes. Alors que ce soit peut-être au niveau professionnel, amical, sentimental, par rapport à une passion, par rapport à un projet personnel. Donc ici, ça bouge, ça remue. Ici, on demande de l'aide pour retrouver de la sérénité. D'accord ? Pour moi, ici, vous allez avoir la bonne intelligence, vous allez avoir la bonne réflexion. Vous allez savoir vers qui vous tournez, en tout cas. Vous savez qui pourrait vous aider dans telle ou telle situation. Vous savez qui pourrait vraiment, justement, saisir la main que vous demandez, en fait. Qui saura saisir l'opportunité de vous aider, justement. Et vous allez être surpris, surprise, parce que peut-être qu'il y a des personnes auxquelles vous auriez pensé tout de suite. Et peut-être qu'il y a des personnes, c'est peut-être les personnes auxquelles vous n'auriez pas pensé, qui vont dire, tiens, tiens, je vais t'aider. Tiens, oui, j'ai cette connaissance-là. Ah oui, tiens, je peux t'éclairer là-dessus. Vous voyez, il y a vraiment... Il va y avoir des surprises ici, pour moi. Mais des agréables surprises. Des surprises, agréables surprises, véritablement. Une surprise même qui pourrait... Alors ici, avec la couleur jaune, qui pourrait vous apporter de la joie. Une communication. Quelqu'un qui va vous apporter de la joie et de la sérénité, qui va vous permettre de prendre le recul nécessaire pour avoir une meilleure analyse d'ensemble de la situation également. Donc ici, oui, de l'aide. Et une aide bienvenue. Une aide qui va vous apporter, qui va vous aider à retrouver de l'équipe, qui va peut-être vous permettre de faire justice également dans des relations. Ou peut-être qu'ici, on vous a attaqué, donc vous allez avoir du soutien. On va vous soutenir. On va dire, attends, on t'a attaqué sur tel ou tel sujet. Attends, moi, je peux te dire, il y a ça ou ça. Tu peux attaquer là-dessus. Vous voyez, on va vous aider. Il y a vraiment ici pour retrouver, pour remettre de l'harmonie dans sa vie. Ici, vous allez vous sentir soutenu. Et ça n'a pas pris le soutien. De se sentir épaulé, de s'en sentir aimé également. Parce que l'aide, le soutien, c'est de l'amour, c'est de l'amitié. C'est de dire, je suis présente. Je suis là parce que tu as besoin de moi. Repose-toi sur moi le temps dont tu as besoin pour justement avancer, reprendre tes esprits, reprendre tes idées. Donc ici, c'est plutôt de belles énergies pour vous, amis taureaux. En tout cas, ici, ce qui est bien, c'est qu'on retrouve l'équilibre. On retrouve l'équilibre parce qu'on aura su aussi demander de l'aide. Parce qu'on aura su aussi s'adresser aux bonnes personnes. Pour moi, ici, oui, il y a une preuve d'intelligence. Une preuve d'intelligence, justement, parce qu'on sait vers qui se tourner. On sait à qui s'adresser. Et comme je vous l'ai dit, oui, vous saurez vous adresser à certaines personnes qui pourront peut-être faire appel à leur propre réseau également. Ou tout simplement en exposant votre problématique, votre questionnement, vos hésitations, vos incertitudes. Peut-être qu'ici, une personne qui sera à l'écoute à ce moment-là, qui va vous dire, attends, mais moi, j'ai une solution à te proposer. Ou tiens, j'ai des idées, regarde, écoute. Ça a marché pour un tel ou ça a marché pour moi. Donc ici, oui, il y a vraiment une belle énergie qui se met en place. C'est comme une énergie de solidarité. Vous allez vous sentir bien avec ces personnes. Peut-être que pour certains, sans doute, ça va même vous permettre de redécouvrir certaines personnes également. Donc ici, oui, face à des hésitations, face à des questionnements, à des incertitudes, peut-être à un choix à faire également, je demande de l'aide. Et ici, vous allez recevoir l'aide, l'aide que vous attendiez, et vous allez recevoir plutôt de belles manières. Et ici, ça va vraiment, comme je vous dis, ça va vraiment être une redécouverte par rapport à d'autres personnes. Bon, bah écoutez, on aime beaucoup. C'est de belles énergies, en tout cas. C'est vraiment de belles énergies, parce que c'est vrai qu'au début de la semaine, on commence un petit peu dans l'inquiétude, en se disant, je ne sais pas trop, sur quel terrain je vais. Et là, on voit qu'on finit la semaine en ayant retrouvé l'équilibre, en ayant retrouvé de l'optimisme, en ayant retrouvé un bel entrain également. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, oui, par rapport à la rivalité, une rivalité amoureuse peut-être, une rivalité professionnelle. Moi, j'irais plus de sur la rivalité professionnelle ici. Eh bien, on retrouve l'équilibre, on retrouve une belle harmonie, parce qu'ici, on vous aura aidé à y voir clair. Pourquoi cette rivalité ? Qu'est-ce que cette personne cherche ? Qu'est-ce qu'elle veut pour vous ? Peut-être qu'elle veut vous mettre à la faute également. Donc ici, il y a une compréhension, il y a un retour à l'équilibre, parce qu'il y aura une personne dans votre entourage qui vous aura aidé, qui vous aura véritablement aiguillé, ou qui vous aura permis de voir au-delà des apparences également. Voilà pour vous, au-delà des apparences, parce qu'avec l'œil ici. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges. Ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est le lion qui vient vous délivrer un message et qui vous dit, tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Oui, vous avez le droit d'aller dans des projets, dans une relation amoureuse également, mais dans la relation amoureuse, il faut que vous alliez de manière authentique, il faut que vous alliez en étant vous pour pouvoir justement trouver votre juste place, pour pouvoir aussi être et attirer, être dans la bonne relation et attirer la bonne relation à vous. La juste place, pour pouvoir rayonner. C'est en étant vous, c'est en vous montrant sur votre vrai jour que vous allez pouvoir vous épanouir, amis vierges. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Donc ici, soyez vous-même, soyez authentique, soyez honnête par rapport à vos ressentis, par rapport à votre manière de voir les choses, quel que soit le domaine de votre vie, en amitié, en amour, dans le professionnel, en donnant votre avis, en disant non, en affirmant vos choix, en affirmant vos goûts, en affirmant vos décisions, en montrant cette confiance en vous, peut-être que certains d'entre vous, vous avez montré une confiance en vous que vous êtes peut-être loin de véritablement ressentir, au contraire, ça va vous aider à travailler dessus et à vraiment à la ressentir, cette confiance en vous. Et c'est vraiment ça qui va vous faire rayonner également. Et c'est ça aussi qui va vous permettre aussi de retrouver cette belle confiance en vous. En tout cas, de travailler dessus en vous cas. Ici, on nous parle de quoi ? On nous parle de l'amour. Donc ici, c'est l'amour peut-être aussi de soi. Je rayonne parce que je m'aime. Je rayonne parce que j'apprends à m'aimer, parce que je me découvre, parce que ici, je me fais confiance également. Donc vous voyez, comme c'est posé pour vous, donc ici, oui, une belle énergie d'amour. Ou peut-être qu'ici, tout simplement, je rayonne parce que j'ai rencontré une personne qui me fait de nouveau croire en l'amour, qui me permet de m'épanouir au contact de l'amour, qui permet de prendre conscience que l'amour est magique ou qui me permet aussi de me reconnecter à ce lien, à l'amour, à la magie de l'amour également. Donc vous voyez, comme ça peut-être donner pour vous, amis vierges, mais oui, ici, il y a de l'amour, de l'amour envers soi, de l'amour aussi autour de soi. Ici, en ressentant l'amour pour soi, on va le rayonner autour de soi. Donc ici, forcément, ça va vous permettre aussi d'attirer des nouvelles personnes, d'attirer de nouvelles énergies également. Bon, et ici, oui, regardez, c'est un nouveau départ et un nouveau départ au niveau sentimental pour vous, amis vierges. Alors peut-être qu'ici, par rapport à une situation, peut-être que vous êtes déjà en relation avec quelqu'un, peut-être que ces derniers temps, peut-être qu'il y a eu des hauts et des bas, peut-être qu'ici, on s'est même mis en break à un moment donné. Et là, non, on s'aperçoit que finalement, notre relation amoureuse est solide. Et là, on veut ce nouveau départ, on veut vraiment aller vers, on veut faire table rase de tout ce qui ne nous a pas correspondu et on veut rebâtir ici, on veut remettre des bonnes bases justement pour pouvoir avancer ensemble. On souhaite un nouveau départ. Pour d'autres, ici, on part vers une nouvelle aventure. Ici, ça peut être une nouvelle rencontre pour certains, certains d'entre vous. Donc oui, on part à l'aventure. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau voyage dans les énergies de l'amour, au contact de l'amour. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, amis vierges. C'est plutôt très joli. Ici, ici, on vous dit que l'épanouissement, vous êtes épanoui, vous sentez bien, vous soyez célibataire, mais vous vous sentez bien avec vous-même, vous vous sentez bien dans votre vie, vous vous sentez en harmonie, en accord dans ce que vous faites, dans la direction que vous empruntez également. Donc ici, oui, vous vous sentez épanoui, vous vous sentez en harmonie avec vous-même, avec vos idées, avec vos projets aussi. Donc ici, eh bien oui, il y a une belle chance également. Ici, cet épanouissement va attirer la chance, en fait. Quand on est bien, quand on se sent bien, eh bien c'est là qu'on attire le plus de choses. Bah oui, parce qu'on ne se pose pas de questions, parce qu'on n'a pas de doute, nos peurs sont remisées au garage. Donc ici, oui, on a confiance, on irradie et on attire. Soyez dans la gratitude aussi, dites merci pour cet épanouissement, merci pour le soutien également que vous avez, merci pour toutes les bonnes choses que vous attirez ou que vous vivez actuellement et ça va faire agrandir encore plus votre chance. Donc ici, il va y avoir des opportunités à saisir, amies, vierges, et pas que dans le sentimental. Ici, des opportunités à saisir dans différents secteurs de votre vie et qui vont vous permettre véritablement de vous épanouir encore plus. Ici, croyez en votre chance. Ici, pour moi, il y a une période qui s'annonce, c'est pas une période que d'une semaine. Je pense qu'il y a une période qui s'annonce pour vous, amis vierges, de plus en plus prospères. Ici, vraiment, il y a vraiment une belle période. Donc, profitez, profitez de ce que ça va vous amener à Nouvel Amour. Peut-être qu'ici, peut-être une promotion, une augmentation. D'accord ? Donc ici, mais il y a peut-être ici, vous décrochez la formation que vous voulez, vous décrochez peut-être la rencontre avec une personne que vous souhaitiez rencontrer et ça va se concrétiser. En tout cas, ici, il y a des choses que vous désirez qui vont se mettre en place et qui vont se réaliser. Donc ici, il y a vraiment une période de chance et d'espoir. Donc ici, ça va vous permettre encore de plus de vous épanouir. Bon, croyez en votre chance, croyez en de belles choses, amis vierges. Vous le méritez et plus vous y croyez et plus vous allez voir que ça va se réaliser. Donc ici, surtout, ne perdez pas cette énergie en vous. Ici, c'est vraiment une énergie hyper optimiste, hyper positive également. Donc ici, oui, oui, allez-y. En tout cas, ici, parce que je suis dans l'amour de moi-même, parce que je m'aime, parce que je m'apprécie, parce que je prends conscience à quel point je suis une belle personne, je m'épanouis. Je m'épanouis à mon propre contact et du coup, je rayonne sur mon entourage et j'attire à moi de belles énergies aussi. Deuxième lecture, j'attire un nouvel amour, ou en tout cas, je suis en train de vivre une relation amoureuse dans laquelle je m'épanouis, dans laquelle je rayonne, dans laquelle je me sens bien également. D'accord ? Donc ici, oui, et puis, ce n'est pas une relation qui est plan-plan, ce n'est pas une relation qui ne bouge pas. Au contraire, c'est une relation qui est en mouvement. Ici, c'est une relation qui est... Et c'est quelqu'un qui compte sur votre don d'organisation justement pour faire plein de choses ensemble en fait. Donc oui, ici, il y a vraiment un joli épanouissement, on se sent bien, on rayonne et c'est vraiment de belles énergies pour vous, amies vierges. Eh bien, écoutez, tant mieux. Ici, on vous dit que oui, il va y avoir une opportunité, une chance à saisir pour aller vers un nouveau départ. Nouveau départ professionnel, nouveau départ sentimental, nouveau départ dans une amitié, nouveau départ par rapport à un projet qui vous tient à cœur, un nouveau départ par rapport à une passion. En tout cas, ici, oui, croyez en cette période pour vous, tout est possible en fait. Peut-être qu'ici, il y a aussi une opportunité, on va vous proposer un voyage, une destination que vous souhaitiez faire depuis longtemps et ici, on va vous faire une proposition et vous allez dire c'est l'occasion, c'est l'occasion à saisir pour justement partir, pour aller faire un stage ou pour aller faire une formation ou que sais-je encore. Donc ici, il y a vraiment de belles énergies pour vous, de belles opportunités à saisir pour aller vers un nouveau départ et vous allez pour partir à l'aventure et vous allez les saisir là. Bien sûr, avec votre côté très pragmatique et très organisé mais en tout cas, vous êtes comme ça, mis vierges et c'est très bien, ce sont de très belles qualités. Donc ici, je vais vers l'aventure, je vais aussi rayonner vers ces nouvelles possibilités, vers ces nouvelles opportunités. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est magnifique comme énergie, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les vierges. Ah non, les Capricornes, ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est la lune décroissante, ce qui vous dit, il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Donc ici, on dit que c'est le moment de, c'est Pluton qui revient dans votre signe, incessamment sous peu. Donc oui, Pluton, c'est aussi encore du nettoyage, encore la transformation. D'accord ? Donc ici, on dit qu'il y a encore du nettoyage à faire. Donc ici, il est temps de couper encore des liens, des liens que vous avez peut-être coupés mais qui sont venus et qui s'accrochent en fait et vous dites non, j'en veux plus. Donc ici, il est temps vraiment de couper, de faire du nettoyage, de voir ce qui est, d'abandonner ce qui n'en vaut plus la peine, que ce soit des relations amicales, que ce soit peut-être votre relation amoureuse, peut-être qu'ici, par rapport à un projet, peut-être par rapport à une idée, non. Et puis, n'oubliez pas qu'on évolue, on change, donc on aspire à de nouvelles choses également et c'est normal, ça fait partie du cycle de la vie aussi. Donc ici, il est temps de balayer, de couper des liens, de nettoyer, de purifier des énergies. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Donc écoutez votre petit devoir intérieur, écoutez ce que vous ressentez, écoutez votre corps. Votre corps est un bon indicateur aussi par rapport à ce que l'on ressent. Cette personne-là, mon corps, s'il est neutre, c'est que c'est neutre. Si votre corps réagit de manière, vous sentez que cette personne-là, vous avez envie de toucher cette personne-là, vous savez, le côté tactique, c'est que cette personne-là rayonne, cette personne-là dégage des sens possibles. Si au contraire, vous faites un pas en arrière et vous dites, oh là, oh là, c'est pas pour moi, donc là ici aussi, ça vous parle, d'accord ? Donc ici, écoutez, écoutez votre intuition, écoutez vos perceptions, donc oui, tout, et vous verrez qu'il y a vraiment des belles choses. Vous allez voir au-delà des apparences, vous allez voir au-delà de l'illusion, au-delà du voile, et ça va vous permettre aussi de tourner le dos à des personnes qui ne vous correspondent plus pour aller davantage vers des personnes qui vous correspondent également. A vous de voir, amis Capricornes. Bon, et s'il y a eu quelque chose de compliqué ? Ben oui, il y a eu une problématique, alors ça peut être aussi, alors ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental, mais ici, il y a eu quelqu'un qui a essayé de vous faire du tort ou qui vous a fait du tort, d'ailleurs, peut-être quelqu'un qui a essayé d'entacher votre réputation également, donc quelqu'un qui est, moi, qui ne vous voulait pas, vraiment pas du bien. En tout cas, ici, oui, il y a peut-être une situation qui s'est envenimée, et donc ici, oui, ça a été préjudiciable. Peut-être qu'ici, vous êtes encore dans cette situation, certainement, donc ici, vous cherchez peut-être un moyen à vous en sortir, un moyen peut-être à rétablir la vérité également. Donc ici, on va aller voir la suite des cartes. En tout cas, ici, oui, peut-être que vous avez fini avec cette situation et on vous dit, maintenant, il est temps vraiment de la mettre derrière, de couper tout ce qu'il faut. Vous savez, avec la pratique du bonhomme aux allumettes, vous pouvez faire la pratique du bonhomme aux allumettes par rapport à une situation qui est déjà finie, mais pour couper, une bonne fois pour toutes, tous les liens. D'accord ? Donc, je vous invite à regarder la méthode de Jacques Martin. Vous trouverez la vidéo sur YouTube, de toute façon, mais faites-le. Faites-le par rapport à une personne, par rapport à une situation, par rapport à une relation, oui, pour vraiment couper les liens, pour qu'ici, il y ait vraiment une rupture qui se fasse. D'accord ? Une rupture aussi bien, vous faites la rupture dans la matière, mais pour que ça se passe aussi au niveau des énergies. Donc ici, oui, par rapport à une problématique, par rapport à un préjudice, par rapport à quelque chose qui a été désagréable. ici, on vous dit que vous êtes en train de... Vous vous séparez de cette énergie-là, vous vous séparez de... Ici, on est en train de couper. Donc ici, oui, peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'accroche, peut-être quelqu'un justement, qui essaie de vous faire du tort, quelqu'un qui veut... mais qui s'accroche encore au fait d'insister pour vous faire du mal, d'insister pour vous nuire, d'insister pour entacher votre réputation, et vous, vous faites tout ce qu'il faut. Vous avez compris, vous vous dites, bon, ça ne vaut pas la peine. Non, des fois, il vaut mieux pas s'engager dans la bataille, et il vaut mieux couper toute relation. Ici, vous allez dire, non, ok, ça ne sert à rien que je gaspille ma salive, ça ne sert à rien que je m'énerve, mais je vais agir différemment. Je vais agir différemment. Cette personne-là, je ne lui adresse plus de parole, c'est comme si elle n'avait jamais existé. Et croyez-moi, l'indifférence, c'est une très bonne arme, justement, pour couper des énergies, pour casser l'énergie nette. Parce que ici, en étant dans l'indifférence, ça veut dire que vous montrez à la personne que quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, vous ne la voyez plus, vous ne ressentez plus rien par rapport à lui ou par rapport à elle, par rapport à ses agissements. Et croyez-moi que l'autre personne, eh bien, toute l'énergie mauvaise, néfaste qu'elle vous envoie, lui revient en bon moment. L'indifférence, à condition de ne pas dire, tiens, je te renvoie ça. D'accord ? Non, non, je suis indifférent à tes énergies-là. Votre indifférence, il faut que vous voyez votre différence comme un bouclet de protection. D'accord ? Et ça va vraiment vous aider. Vous allez voir que, ben oui, en ne vous laissant plus atteindre par cette personne-là, de quelque manière que ce soit, vous, ça va vous permettre d'avancer. Ça va vraiment vous permettre de... Ça va vous ouvrir sur de nouvelles possibilités, d'autres chemins, d'autres choix, d'autres rencontres également. Et si, eh bien oui, il y a quelque chose qui se termine. L'aboutissement, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de s'accomplir. Il y a quelque chose, vous êtes en train de terminer quelque chose. La fin d'une relation amoureuse, amicale, c'est possible. Peut-être la fin d'un projet. Une passion aussi, qui peut-être prend fin également. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine. N'oubliez pas que tout ce qui se termine annonce le début d'un renouveau, bien évidemment. Quand on termine quelque chose, on peut rester un certain temps pour se reposer, pour reprendre des forces. Puis après, on redémarre sur un autre projet, sur de nouvelles envies, d'accord ? De nouveaux objectifs aussi. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se terminer, ici. Mais ça va annoncer le départ d'un renouveau. En tout cas, je vous souhaite un renouveau. Bah oui, on vous dit qu'il y a un cycle qui change. Donc ici, il y a un cycle qui se termine pour renaître. On vous dit qu'il y a la roue du destin qui est en train de tourner en votre faveur, ici, amie Capricorne. Bah oui, à condition qu'on coupe avec tout ce qui ne nous convient plus. Qu'on coupe avec tout ce qui ne nous correspond plus. Qu'on soit honnête envers soi-même pour se dire, bah voilà, moi je veux aller dans cette direction. C'est ce que je veux mettre en place. Alors, ok, on ne vous demande pas de tout abandonner, de tout laisser tomber pour aller vers ce nouveau chemin. Mais déjà, de mûrir l'idée, de mûrir la réflexion pour pouvoir ensuite vous diriger véritablement vers ce qui vous tient à cœur. En tout cas ici, oui, il y a quelque chose qui se termine parce qu'il est temps d'aller vers le changement. Il y a vraiment un changement qui vient vers vous. Alors que vous soyez à l'initiative ou non, en tout cas, il y a vraiment un changement qui vient. Donc ici, de toute façon, il y a des situations qui doivent se terminer pour justement vous permettre d'avancer et d'aller vers autre chose. Ici, on vous dit que oui, bah c'est la fin. Ici, c'est la fin des préjudices, la fin d'une situation qui a été compliquée également. Donc ça se termine. S'il y a eu des démarches financières, s'il y a eu des complications financières, s'il y a eu des complications au niveau du travail et tout ça, ici, c'est fini. Ici, ces complications seront bientôt loin derrière vous parce que vous avez agi, parce que vous avez fait ce qu'il fallait aussi et parce que vous changez aussi de cycle. Vous allez aller dans un cycle beaucoup plus simple. Alors, vu qu'on a plutôt qui est rétrograde en Capricain, je vous dirais que ce sera après le mois d'octobre, après le mois de novembre. Vous sentirez qu'il y aura une énergie nouvelle octobre, novembre, vers là, dans ces eaux-là ou peut-être ici, peut-être vers la fin de l'année. Donc ici, oui, vous allez me dire encore quelques mois patientés. Oui, mais c'est que quelques mois. D'accord ? Le plus gros a été fait. Et pendant cette période-là, en coupant bien les énergies, vous allez voir qu'il y aura des changements, des changements positifs qui vont enfin basculer de votre côté. Donc ici, il y a quelque chose qui prend fin. Oui. N'oubliez pas que les énergies de la semaine, ce n'est pas forcément que de la semaine, ce sont des énergies qui peuvent avoir une portée sur du moyen ou du long terme. Également, tout dépend de vous, Amie Capricorne, comment vous êtes impacté, si ce tirage fait écho en vous, bien évidemment. Donc ici, oui, il y a des actions, c'est ce qu'on vous dit. il est temps de couper avec certaines choses pour aller vers ce changement, pour aller vers ce nouveau cycle en fait. Donc ici, oui, il est temps véritablement, c'est maintenant que vous devez nettoyer ce qui reste à nettoyer, purifier ce qui reste à purifier et couper ce qui reste à couper, d'accord, pour justement aller vers ce changement, ce changement qui, dès 2025, ici, va vous propulser dans quelque chose de complètement différent, d'accord. Voilà pour vous, Amie Capricorne, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt de belles énergies également. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Amie Capricorne, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.